Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur l'RTV, on se retrouve aujourd'hui pour un build sur Monster Hunter World, un build à l'arc. Alors rappelez-vous quand je vous ai fait la vidéo sur les doubles d'arc, je vous ai parlé du talent de Rathalos qui permettait de mettre des coups critiques élémentaires et qu'il y a eu pas mal de joueurs le jouer à l'arc ce talent là, avec un build particulier. C'est ce build là que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même build optimal que tout le monde joue, je ne sais pas, mais cette compo là fonctionne et je vais vous la montrer. En revanche, attention, elle vous demande d'avoir des joyaux particuliers. Je vous précise juste que les joyaux si vous ne les avez pas, ce n'est pas un drame, vous allez pouvoir quand même jouer ce genre de build avant d'avoir des joyaux et heureusement que vous pourrez le faire. Ce que vous allez pouvoir faire c'est ça, vous allez dans la forge, si vous ne connaissez pas cette petite astuce, vous allez dans l'armure, forge d'armure, vous allez cliquer sur le stick droit et vous pouvez trier par talent. Regardez, si par exemple vous voulez toutes les armes qui ont le talent crâne d'acier, vous cliquez et vous voyez ça vous les affiche en surbrillance. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas forcément le joyau dans le build que je vous présente, vous faites ceci, vous prenez la pièce d'armure qui vous donne le talent qui vous intéresse et ensuite vous compensez avec autre chose, avec d'autres joyaux. Il y a certains joyaux qui sont indispensables, je vous le dis, certains talents qui sont indispensables, mais ce n'est pas le joyau qui est indispensable le temps de temps, c'est le talent. Ensuite, si jamais vous devez sacrifier un petit peu de DPS parce que vous n'avez pas le joyau pour l'instant, alors faites comme ça, ce n'est pas un drame. Alors voilà, un petit peu le build. Ce qui est intéressant avec ce build c'est que vous allez pouvoir jouer avec tous les éléments, ça veut dire que là j'ai pris Crève-Cœur Kadashi parce que je voulais de l'électricité, mais vous pourriez très bien jouer avec un arc Légiana pour la glace, un arc Anjanath pour le feu, un arc Xenogiva pour le dragon, peu importe. Ça fonctionnera ce build avec n'importe lequel des arcs élémentaires. Donc Crève-Cœur Kadashi, vous allez prendre le Home Ratalos qui vous donne Berserker. Alors Berserker, intéressant, ça vous augmente vos dégâts critiques. Code Ratalos qui augmente le talent Mise-à-Mort. Mise-à-Mort, je vous rappelle, c'est ce qui vous permet d'augmenter votre affinité, Mise-à-Mort. Ça vous permet de... quand vous tapez les points faibles, en gros, vous allez faire plus de dégâts parce que vous allez faire du critique. Ensuite, vous allez prendre la poigne Kaiser qui vous donne Mise-à-Mort au niveau 1, ce qui fait qu'avec les deux là, vous montez votre Mise-à-Mort jusqu'au niveau 3. T'as cette Nerigante qui vous donne Machine de Guerre, qui vous permet, elle, Machine de Guerre, d'augmenter votre dégâts de base en attaque. Intéressant. Et ensuite, le Molet Kouchala d'Ahora parce que ça vous donne, en fait, le talent Trompe-à-Mort. Alors là, si vous n'avez pas le Molet Kouchala, si vous n'avez pas le Joyau, parce que j'ai mis... je vais vous montrer ça. Sur le Molet Kouchala, j'ai mis le Joyau qui s'appelle Désigner pour Mourir, qui vous augmente les dégâts de votre tir de guerre. Si vous n'avez pas ce Joyau qui, a priori, n'est pas facile à avoir, c'est pas grave. Vous avez une pièce d'armure qui est facile à crafter. Je vais vous la montrer tout de suite. Où est-elle ? Forcément, je ne vais pas la retrouver. Ah, ça y est, elle est là. Donc, c'est la grève, la viezote. Donc, vous savez, c'est le mob de lave que vous avez au début de la Terre des Anciens, là. Ce mob-là, vous pouvez faire ce pantalon-là, qui vous donne le talent Désigné pour Mourir, et en plus, il vous donne un niveau de Joyau niveau 2. Moi, si je n'ai pas pris ça, et que je n'ai pas mis, par exemple, un Joyau Berserker sur ce pantalon-là, c'est que je trouvais que le Molet Kouchala était intéressant grâce à son... grâce à son talent Trompe-à-Mort qui permet d'augmenter les esquives. Mais j'ai fait ça parce que j'avais le luxe de le faire avec le Joyau. Si vous n'avez pas le Joyau, ce n'est pas grave. Vous changez, vous prenez l'autre pantalon, et ça marchera tout aussi bien. Alors, ensuite, au niveau des Joyaux, justement. Pardon, au niveau de la Mulette, on va parler peut-être d'abord de ça. La Mulette, j'ai pris le Talisman de Santé qui vous permet d'augmenter le talent Athlète. Le talent Athlète est ce qui vous permet de réduire les coups d'endurance. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arc, vous allez bander souvent votre arc qui va griller votre endurance. Vous allez faire beaucoup d'esquives, vous allez griller aussi votre endurance. Donc, il sera vraiment plus confortable pour vous d'avoir ce truc-là pour ne pas être en galère à manquer d'endurance. D'ailleurs, je vous conseille même de prendre une boisson, une boisson de vitalité qui augmente cette stamina. Ça peut être intéressant pour compenser la perte d'endurance. Voilà, au niveau des Joyaux. Alors, les Joyaux, ceux qui sont indispensables, les voici. Ce sont les trois-là. Les trois-là, il vous les faut. Donc là, j'ai pris ceux-là parce que j'ai un arc de foudre. Si j'avais un arc de feu, j'aurais pas mis ceux-là, bien entendu. J'aurais pris le Joyaux de feu. Et ce sont des Joyaux en plus qui sont pas très compliqués à avoir, les Joyaux élémentaires d'attaque comme ça. Donc, dès que vous changez d'arc, vous changez ça pour en avoir trois. Ça vous augmente, vous voyez, l'élément à 350 qui est le maximum. Vous pourrez pas aller au-delà. Ensuite, j'ai pris le Joyaux d'attaque. Joyaux d'attaque que vous avez, vous aussi, du fait que vous l'avez pendant votre aventure. Joyaux d'archer, c'est lui qui vous donne le talent Maître Archer qui augmente le niveau de charge de 1. Alors, ça, c'est bien. Je sais plus si c'est un Joyaux qui est dur à avoir ou pas. Mais je sais que je l'ai eu plusieurs fois. Donc, a priori, c'est pas forcément peut-être le plus dur à avoir. Mais je vous dis que ça se trouve une connerie parce qu'il me semble que c'est un Joyaux quand même de 124 points. Donc, c'est peut-être pas le plus simple à avoir. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de l'avoir plusieurs fois. J'ai eu du cul. Si vous ne l'avez pas, encore une fois, c'est pareil. Vous allez essayer de chercher une pièce d'armure qui vous donne le talent. Et vous enlevez, par exemple, un Joyaux de foudre. Et c'est pas grave, ça. Voilà, vous pouvez adapter les choses. Le build que je vous présente n'est pas figé. D'ailleurs, il ne sera même pas figé pour moi. Parce qu'au fur et à mesure du temps, quand j'évolue, je change aussi des pièces, des builds, je teste. Et ça n'empêche pas les choses d'être efficaces quand même. Ensuite, j'ai pris Joyaux Berserker pour augmenter à 35%. Parce que j'avais déjà le niveau 30 lié à mon Homorathalos. Là aussi, c'est pareil. Vous pouvez vous en dispenser de ce truc-là. Parce que, regardez, vous augmentez les niveaux de Berserker de 5% à chaque fois. Je ne dis pas que 5%, ce n'est pas important. Mais la plupart du temps, sur les builds que je vous présente, je ne prends que 1 Joyaux Berserker parce que je ne garde que 30% de base. Et la plupart du temps, ça suffit, encore une fois, d'augmenter plus. C'est un luxe. Vous allez gagner quelques secondes sur votre fight. Mais ce n'est pas ça qui va changer complètement la donne. Donc, celui-là aussi, vous pouvez vous en passer. Et le Joyaux de Plomb, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Lui, j'ai la chance de l'avoir. Je sais qu'il n'est pas facile à avoir. Ce qui ne vous empêchera pas de jouer du fait que vous pouvez l'avoir avec le bas de la viadotte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est parti. Je vous emmène contre un Legiana. Tiens, ça va bien pour taper avec de la foudre. Et voilà. A tout de suite. C'est parti donc pour ce fight contre Legiana avec cet arc élémentaire en foudre. Donc, ce n'est pas un build d'arc qui va utiliser beaucoup le Perse Dragon. Quasiment pas du tout. J'aime bien le faire de temps en temps pour réveiller le mob parce que c'est un peu classe. Vous voyez, mais ça ne l'optimise pas. L'idéal avec ce build-là... Alors là, c'est vraiment un endroit pas terrible pour fight Legiana parce que... Vous voyez un peu ce qui se passe. Une petite esquive et c'est en bas. Donc, c'est plutôt un build où vous allez faire ce que je fais là. Ça veut dire que vous allez tirer avec le R2 basique. Ensuite, vous allez mettre votre rond qui va vous permettre de faire le tir chargé là. Ça ne s'appelle pas tir chargé. D'ailleurs, j'ai perdu le nom. C'est bien. Tire de guerre. Voilà, le tir de guerre. Et vous allez recommencer ça inlassablement en mettant de temps en temps le tir de barrage. Pourquoi le tir de barrage ? Vous savez, c'est quand vous faites tomber les cailloux sur le mob en enchaînant les ronds. Pourquoi ? Parce que ce tir de barrage, ce que je vais faire là, c'est que vous allez pouvoir faire tomber le mob avec... Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Ça permet d'avoir des moments de DPS assez tranquilles. Donc, ce build-là fait vraiment très très mal. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez plusieurs arcs, il vous suffit juste de changer les joyaux pour avoir un build qui fonctionne un peu sur tous les mobs. C'est... Voilà, vous changez votre arc, vous changez l'élément. Et vous avez un build qui est adapté à l'intégralité du jeu, si vous voulez. Suivant le mob que vous allez affronter, l'élément que vous allez choisir. Donc là, la base est le jeu de spas. Regardez, on fait péter les écailles explosives en dessous. Ce qu'il faut essayer avec cet arc, si vous y arrivez, c'est qu'une fois que vous avez tiré, vous lancez votre esquive tout de suite. Cette esquive va vous permettre d'avoir un moment où vous brillez. Et après ce moment où vous brillez, vous allez faire plus de dégâts, parce que vous allez tirer plus de projectiles que si vous en aviez tiré normalement. Et ça, c'est assez intéressant. C'est comme si vous chargiez votre attaque finalement, presque instantanément, en faisant votre esquive. C'est assez rapide et c'est assez jouissif comme gameplay à jouer. Vous tournez un peu autour du mob tout le temps. Par contre, ça va vous demander d'avoir, de faire un peu attention à vos placements. Ça va vous demander d'être vigilant sur la manière dont vous visez, parce que ça va quand même vite. Vous voyez là, par exemple, j'ai loupé la tête le premier tir. Ça va quand même vite. Pendant toute la durée de l'esquive, c'est là où vous devez viser. C'est un petit coup à prendre, quoi. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, je trouve, de plus facile à jouer. Surtout si, comme moi, viser à la manette, c'est un truc qui n'était pas trop concevable avant de commencer à jouer sur une console. Mais sinon, ça passe bien. Alors, ça c'est un build pour le coup qui est assez populaire. Je vous avais dit que j'essayais surtout de vous faire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'en ai un à l'arc qui va arriver, un build un peu plus original. Lui, pour le coup, c'est pas hyper original. C'est plutôt un build populaire qui marche bien. Donc, profitez-en, justement. Si vous voulez avoir un bon build passe-partout, c'est surtout pour ça que je vous le présente. C'est que celui-là, pour le coup, il est efficace vraiment sur tous les mobs. Ça veut dire que vous pourriez très bien vous dire de jouer qu'avec ce build-là à l'arc, en changeant vos joyaux. C'est vraiment très facile. Et en plus, c'est cool à jouer. C'est ça le truc, parce que cet arc-là, par exemple, pour les builds perce-dragon, ça me saoule un peu. Je trouve pas ça marrant à jouer. C'est un peu poteau. Autant ces builds-là où vous êtes en dodge un peu permanent, en train de faire vos esquives. Celui-là est vraiment, vraiment, vraiment cool à jouer. Très dynamique. Vraiment sympa. Après, voilà, il faut aussi bien viser toujours les points-là. Parce que ce que je vous disais, c'est que ce truc-là, vous voyez, là, par exemple, pourtant, j'avais le temps. Le mob ne bougeait pas, mais il suffit d'être un petit peu moins bien placé et ça ne passe pas. Et ça, c'est vraiment le truc où il va falloir prendre le coup. C'est qu'il faut bien connaître les mobs, il faut bien connaître leurs points faibles. Et essayer d'être assez précis pour rester efficace. Clairement, ça reste un des builds sur lesquels je trouve qu'on peut faire les temps parmi les meilleurs. On peut vraiment tuer les mobs très, 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 très vite. Parce que si vous jouez bien, il ne se passe pas beaucoup de temps dans le fight pendant lequel vous ne faites pas de DPS. Étant donné que vous êtes un petit peu à distance, vous êtes assez safe, pas totalement safe, mais peut-être plus safe qu'au corps à corps à certains moments. Et du coup, c'est vrai que vous enchaînez le DPS quasiment tout le temps. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Je vous présenterai bientôt sur cette autre build à l'arc dont je vous ai parlé. Vous verrez, c'est un petit peu différent. Mais tout aussi cool à jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à commenter, pensez à mettre un like si c'est le cas. Peut-être même à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501